Bonjour à tous et bienvenue dans la guerre secrète américaine en France sous la présidence de Charles de Gaulle. Vous comprenez bien que je ne parle pas d'histoire pour parler d'histoire, mais bel et bien parce qu'elle explique le présent et qu'elle peut permettre de nous libérer collectivement. J'ai vu qu'un grand nombre d'entre vous étaient venus m'indiquer à quel point ils avaient compris que la présidence de Charles de Gaulle constitue un exceptionnel miroir pour comprendre notre époque, que ce soit intérieur avec un déclin général du pays ou que ce soit extérieur avec la guerre contre la Russie, entre autres. Aussi, on est toujours sous l'empire de cette phrase, révélation de François Mitterrand à la fin de sa vie, la France est en guerre avec l'Amérique, c'est une guerre inconnue et pourtant c'est une guerre à mort. On est toujours avec comme source principale Vincent Nuzil, les dossiers de la CIA sur la France qui a fait un travail exceptionnel de retour d'archives, mais aujourd'hui j'ai décidé d'augmenter cette série avec l'introduction de nombreuses citations de l'ami américain d'Eric Branca, qui est un livre qui complète en merveille Vincent Nuzil, que je n'avais pas encore eu le temps de bien mettre en forme, mais certains d'entre vous m'en ont donné l'envie et plutôt que faire seulement trois vidéos sur cette présidence, je vais en faire peut-être cinq, six, on verra. En tout cas, on est parti aujourd'hui avec une nouvelle source et on est exposé encore plus en profondeur que ce que j'avais pu faire dans ma série, par ailleurs découpée en plusieurs épisodes. La guerre secrète américaine en France, Charles de Gaulle, toujours en collaboration avec John Fitzgerald Kennedy aux Etats-Unis, troubles intérieurs en France, voilà ce que les Américains commencent à mijoter à partir de mars 1963, ce qui les préoccupe principalement, notamment les militaires du Pentagone, c'est qu'ils étudient à fond l'hypothèse de l'assassinat de Charles de Gaulle. Ils considèrent le sujet avec une grande gravité, plusieurs tentatives ont déjà été déjouées d'assassinat du général. Eric Branca et Vincent Nuzil se complètent en merveille sur ces passages-là, qui sont quasiment identiques. Pour les Américains, si de Gaulle est assassiné, les gaullistes n'auraient d'autre choix que d'essayer de garder le pouvoir par la force, au moyen d'une dictature gaullo-militariste, et verrait se dresser contre elle un front socialo-communiste. Les Etats-Unis font même jusqu'à révéler que les militaires ont déjà, en cas de disparition du général, prévu les assassinats ciblés à mener pour s'emparer du pouvoir, les bâtiments à investir, les ordres étant prêts à être donnés. Les Américains prévoient, eux, d'aller jusqu'au bout pour préserver leurs intérêts en France. Le Pentagone ne tourne pas autour du pot. En cas d'assassinat du général de Gaulle, les Etats-Unis seraient prêts à intervenir en France. Il est clair que les intérêts de la politique américaine et ceux d'une Europe plus unie, encore une fois c'est lié, seraient mieux servis si les procédures constitutionnelles pouvaient se dérouler normalement. C'est pratiquement là l'aveu de l'idée que les procédures constitutionnelles normales sont en fait des procédures en leur faveur et qui servent leur intérêt. Ils sont dans une patience les Américains. Ils sont là, dès que de Gaulle s'en va, c'est ok pour nous. Tant qu'il est là, c'est compliqué. Et si jamais il s'en va d'une façon non naturelle, les risques de bouleversement intérieur sont énormes. Il faut qu'il s'en aille via une élection. Voilà. Un nouveau président élu devrait être un représentant soit de la droite modérée, comme Antoine Piné, soit du centre-gauche, comme Pierre Fimelin. Dans tous les cas, un homme fondamentalement favorable à la politique américaine. Ils ont tout intérêt à des institutions normales. En cas de crise, au nom de la prévention d'une guerre civile et des intérêts américains, les Etats-Unis envisagent sérieusement d'intervenir militairement en France afin d'éviter un putsch néofasciste et de soutenir l'arrivée d'un président atlantiste à l'Elysée. Encore une fois, ils ne sont en faveur de cette normalité institutionnelle que parce qu'elle les avantage. Énormément de pays dans le monde ont eu la preuve directe du contraire. Lorsque ce n'était pas le cas, ils n'hésitent pas à renverser les gouvernements. De Gaulle leur est tout à la fois insupportable et essentiel afin de préserver la stabilité de la France et de garantir une succession qui leur paraît forcément favorable. Ils s'arment donc de patience. D'autant que c'est évidemment ce qui va se passer après De Gaulle. Mais en attendant, ils ont encore de longues années devant eux à le supporter et il se trouve que c'est Kennedy qui disparaît prématurément et n'ont pas De Gaulle. Dans la mesure où Kennedy a un problème, c'est son vice-président, Lyndon Johnson, qui devient président et qui sera élu par la suite. C'est un grand Texan de 1m92. Il accède à la présidence suite à l'assassinat de Kennedy, puis est élu l'année suivante, mandant marqué par des problèmes ratios, émeutes, assassinats et la guerre du Vietnam, qui l'intensifie, notre Lyndon Johnson. Mais ce n'est pas tout. C'est également quelqu'un qui a une attitude et un comportement particulièrement agressif. Il se comporte avec son entourage avec rudesse. C'est un gros fumeur, un gros buveur, un gros mangeur. Et c'est quelqu'un qui est particulièrement impudique, voire même dans la surenchère à ce niveau-là. Les pires rumeurs courent. Je vous invite à aller lire un article de Libération. Maison Blanche, Maison de Fous. C'est le titre de l'article de Libération. Qui revient sur le portrait de plusieurs présidents américains qui avaient des comportements particulièrement étonnants. C'est le moins qu'on puisse dire. Eric Branca revient sur ce personnage particulièrement agréable, vous l'avez compris, dans son livre, où il va nous commenter la rencontre qu'il y a eu entre lui et de Gaulle aux obsèques de Kennedy. Écoutez ce qu'en a dit le général une fois de retour en France. Le général, qui n'a guère été convaincu par la personnalité de Johnson, a en effet rapporté de Washington l'impression, ô combien justifié, d'être revenu quelques 20 ans en arrière. A l'époque où toute velléité de voir le monde autrement que sous le prisme américain était considérée comme une agression et faisait traiter la France libre plus mal que le régime de Vichy. Donc il a bien senti qu'on avait là le retour d'une Amérique dure anti-française. Comme il a pu connaître, lui, avec Sous la guerre, je ferai peut-être un jour un épisode ou quelque chose qui reviendra sur la manière dont les Etats-Unis ont très très mal traité la France libre et où ils étaient très à coquiner avec le régime de Vichy, même familialement avec Roosevelt. On pourrait revenir là-dessus. François Slenot a développé ça dans plusieurs de ses conférences également. En attendant, de retour de Washington, de Gaulle a comparé Johnson, sans aménité, à un cow-boy radical. Cow-boy pour sa vision simpliste des affaires domestiques, radical pour sa conviction affichée de tout pouvoir régler par des combinaisons de couloirs. De Gaulle a bien senti ce qui allait se produire malheureusement en France de façon généralisée, à savoir que tout allait en sous-marin être fait pour petit à petit gérer la France depuis Washington sans que plus rien ne puisse y remédier, en tout cas à l'époque et jusqu'à nos jours. Donc on va, maintenant, avant d'aller dans le cœur de cet achat général des élites françaises, découvrir la teneur des rapports qu'à l'époque, en 1963-64, ont fait les Américains à propos de De Gaulle. Et c'est là d'un intérêt immense. Aux yeux de Washington, le gaullisme a des allures de course folle à la grandeur et à la provocation. Il repose depuis 1958, l'année du retour de De Gaulle au pouvoir, à la présidence, sur plusieurs ingrédients, je sais néfastes, pour eux et leurs intérêts, évidemment, que les Américains ont passé avant de ausculter. C'est là une leçon, je trouve, pour chacun de nous, savoir comment finalement se comporter. Pour ceux qui espèrent un jour redresser le pays, obtenir des postes, même, peu importe dans la vie de chacun. Écoutez ça. D'abord, une personnalité imperméable. L'ambassadeur américain à Paris, Charles Bolland, a décrit à sa manière le tempérament inflexible du français qui conduit son action en se fondant sur ses propres pensées, ses propres instincts. Le caractère de De Gaulle est complètement forgé par son éducation, son expérience et ses propres traits, qui sont essentiellement égocentriques, avec quelques touches de mégalomanie. Autant que je puisse en juger à travers mes discussions et lectures, ses opinions fondamentales n'ont jamais varié après une quelconque conversation ou sous l'influence d'une concession ou d'un geste fait par d'autres pays. En clair, on a quelqu'un qui n'est pas influençable. C'est ça qu'on est en train de voir. On a quelqu'un qui sait forger des opinions, il sait forger des directions, il sait où il va, ses objectifs sont clairs, définis, et il ne va pas en changer au regard de mesurettes, de petites sympathies, de discussions ou je ne sais quoi. C'est ça qui est important. Mais rappelez-vous, la vidéo précédente, on nous dit que De Gaulle reste tout de même quelqu'un de très à l'écoute, qui adore discuter, qui adore qu'on lui dise ce qu'on pense, même si ça va à l'encontre de ce que lui pense. Parce qu'il faut rester à l'écoute dans la vie sans être influençable. C'est ça en fait la clé. Et on va continuer. La seule circonstance dans laquelle il puisse être conduit à un virage dans sa politique, à défaut de son attitude, serait un changement du contexte où il opère. Ce qui fait notamment le cas sur la question algérienne. Il faut toujours tenir compte des réalités. C'est ça en fait dans la vie. Il n'y a que les réalités objectives qui doivent nous faire changer. Pour l'ambassadeur, tenter un marchandage ou une négociation sur quoi que ce soit relève de l'illusion. De son côté, la CIA a tenté d'analyser les moyens d'influencer De Gaulle. Le portrait n'égard plus encourageant. L'agence de renseignement le décrit comme un homme solitaire, d'une réserve impénétrable, recevant beaucoup de visiteurs, mais ne croyant qu'en lui-même, ayant écarté beaucoup de ses ministres de tout rôle direct pour décider des grandes lignes de la politique nationale. De Gaulle n'a finalement confiance qu'en lui. Ensuite, les idées du général. Une fois qu'on a vu qu'il n'était pas influençable, vous avez bien compris que c'est du point de vue des Américains. Ils n'ont pas de prise. En gros, c'est ça que ça veut dire. On n'a pas de prise. Bon, maintenant, voyons quelles sont ses idées. Ce n'est pas un comploteur machiavélique qui essaie de louvoyer en politique étrangère pour parvenir à des fins bien calculées, estime l'ambassadeur Boleyn. Peut-être est-ce là le portrait d'individus dont ils ont plus l'habitude de considérer. Vous voyez ? Non. Cet héritier de la France conservatrice et militaire, marqué par la défaite de 1940 et le déclin de la puissance coloniale, a des vues carrées. Principalement, une conception mystique de la nation, seule réalité indestructible de l'histoire, alors que les idéologies et les régimes peuvent se dissoudre. À ses yeux, les organismes supranationaux, marché commun, OTAN, ONU, ne sont que des machins inutiles qui empiètent sur la liberté des États-nations. Ce qui a une réalité substantielle pour De Gaulle dans le monde d'aujourd'hui, c'est les pays. Les idées, les régimes et les organismes internationaux, ce sont des choses faibles, molles, variables, changeantes. La réalité intangible, solide, c'est bien évidemment les pays. Et c'est ce sur quoi De Gaulle s'appuie. D'où l'impérieuse nécessité de s'en abstraire au maximum de ses organisations internationales, afin de restaurer l'entière souveraineté de la France qu'il entend incarner. Aucune des actions importantes qu'il a menées sur la scène diplomatique ne l'a été après consultation et même discussion avec aucun de ses alliés. Il agit sans informer les ministres concernés et sans jamais s'accorder avec les pays voisins. Le général est bien obsédé par l'indépendance nationale et imprévisible sur la scène internationale. Il croit qu'une association trop étroite avec les États-Unis transformerait la France en pays satellite. A-t-il tort ? Enfin, un excès de pouvoir personnel qui affaiblirait l'ensemble de la classe politique. Cette domination confortée par les pouvoirs constitutionnels du président sous la Vème République est jugée dangereuse outre-Atlantique car elle risque de mener par réaction à l'arrivée des communistes au pouvoir. Si vous voulez, je ne suis pas forcément favorable à l'excès de pouvoir personnel du tout. Je suis même d'ailleurs profondément démocrate au sens véritable du mot. Et sur ma chaîne Libre et Souverain, je compte bien analyser des livres qui vont dans ce sens. à savoir que ce soit la population qui décide elle-même des lois. Mais, dans le contexte de l'époque et dans les régimes dans lesquels nous vivons et dans l'histoire contemporaine, les choses sont ainsi, nous avons affaire à quelqu'un qui n'abuse pas des excès de pouvoir personnel dont il dispose pour contraindre ou écraser la population française, mais bien pour contrer l'influence étrangère que notre pays subit. Et c'est ça qui est insupportable aux yeux des Américains. Ils n'ont pas de prise sur lui et parallèlement, ils n'ont personne qui a suffisamment de pouvoir pour lutter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, contre son hégémonie en France. C'est ça qui les insupporte. Je nous propose maintenant de découvrir un rapport écrit par Georges Bâle, sous-secrétaire d'État, dans lequel il s'inquiète de l'évolution monarchique et nationaliste du pouvoir gaulliste. Ça, c'est une analyse qui est assez intéressante. Je vous la livre ici. Pour le diplomate, cette dérive restaurée, le cycle désastreux de l'instabilité française. semble-t-il, les États-Unis analysent notre politique française comme étant instable, avec une évolution cyclique presque fatale. Fruit d'une histoire récente marquée par une révolution inachevée. Il y voulait une véritable bombe à retardement. Écoutez ça, depuis deux siècles, la France a tendance à osciller entre des gouvernements délibérément faibles et vulnérables du côté gauche et des gouvernements d'hommes forts marqués progressivement par l'absolutisme. Le pendule a balancé avec une régularité monotone d'un directoire impuissant à Napoléon Ier, de Louis-Philippe au Second Empire et à la Commune, de Léon Blum et du Front Populaire au Maréchal Pétain et nous pourrions poursuivre de la Quatrième République à Charles de Gaulle puis par la suite de toutes les présidences se ramollissant de la Cinquième République jusqu'à une forme de dictature totale de l'étranger, de l'Union Européenne, des institutions internationales sur notre pays qui est en train de nous conduire à la ruine totale et au déclin généralisé et à l'appauvrissement définitif si nous ne faisons rien. Après toutes ces analyses sur la personnalité générale, les Américains ne sont pas très disposés à le rencontrer. D'après Charles Bollin, diplomate américain et ambassadeur à Paris, aucune concession, ni politesse, ni contact personnel ne pouvait avoir un quelconque effet sur de Gaulle sauf celui de lui apporter la confirmation de la justesse de ses vues. À l'heure actuelle, il ne semble pas qu'il y ait des sujets qui puissent être discutés avec profit. Pas de rencontre entre les deux hommes, d'autant plus que chacun d'eux estime que c'est à l'ordre de venir le voir. Peut-être également que de Gaulle n'est pas très pressé de se confronter au comportement impudique de Lyndon Johnson. C'est une hypothèse. Les différents émissaires américains à Paris repartent désarçonnés par les vues tranchantes du président français quels que soient les sujets. Personne n'arrive à rien. Leçon de de Gaulle sur le Vietnam notamment. Vous ne gagnerez pas. De Gaulle répète à tous les Américains qui viennent le voir. Vous ne gagnerez pas au Vietnam. Arrêtez cette insupportable montée et escalade. Tout ça est un bensant inutile. Au final, de Gaulle a raison. Il l'avait déjà dit à Kennedy. Les Américains analysent ce qu'ils appellent la campagne anti-américaine de de Gaulle en cinq étapes. C'est un rapport de la CIA. D'abord, les déclarations anti-américaines des porte-paroles du gouvernement. Les rumeurs accusant les officiels ou agents officieux américains d'ingérence dans les affaires domestiques. Vous verrez ce qu'on peut penser des dites rumeurs lorsque je dirai plusieurs choses tout à l'heure et dans la troisième partie où nous verrons l'incroyable importance de ce que les Américains ont bien voulu eux-mêmes révéler au sein de leurs propres services lorsqu'ils font un audit. Ils sont tellement en train de s'ingérer dans nos affaires qu'ils ont besoin d'un audit interne dont ils ont déclassifié seulement une partie qui amène des montagnes d'informations sur ce qu'il se passe ici en sous-marin. Mais bon, c'est une rumeur selon eux. Très bien. La tonalité anti-américaine des médias presse, radio, télévision ça a bien changé contrôlée par le gouvernement et la ligne très critique du monde. La volonté apparente des services de contre-espionnage ou de sécurité de circonvenir toutes les activités américaines de renseignement sur le territoire. Vous voyez, ça les agace qu'on ne souhaite pas que les Américains fassent de l'espionnage sur notre territoire. Ils sont là, c'est un anti-américanisme pour eux de se prémunir de leur espionnage. La politique étrangère suivie par la France qui vise partout dans le monde à évincer l'influence anglo-saxonne, ça, ça les insupporte au plus haut niveau. En mars 1964, De Gaulle aurait confié à ses proches que la France devait s'opposer à l'impérialisme américain rampant et continuer d'attaquer les Etats-Unis en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Vous comprenez bien que là, ils l'ont mauvaise. Ils espionnent quand même massivement le pays, en particulier grâce à quelqu'un qui s'appelle Jean de la Grande Ville, qui occupe au ministère des Affaires étrangères le poste stratégique de chef du service des pactes et des affaires atomiques et spatiales, service qui s'occupe de tous les traités et accords signés officiellement par la France. Il est au courant de ce qui se trame en coulisses, des réunions dans les ministères à Matignon ou à l'Elysée, des divergences de vues entre les hauts responsables de l'État. Européen et atlantiste fervent, notre ami Jean de la Grande Ville est l'une des meilleures sources du département d'État et de la CIA sur ce qui se trame à l'Elysée. Il est très protégé des Américains et transmet un maximum d'informations tant sur l'OTAN, intérêt prioritaire américain bien sûr, que sur la rencontre entre De Gaulle et le dirigeant soviétique qui a eu lieu fin juin 1966 sans jamais être inquiété. D'après le rendez-vous, je vous renvoie cette source, d'après le rendez-vous avec M. Hicks à l'émission de radio du 5 septembre 2009, De Gaulle aurait fini par comprendre que Jean de la Grande Ville est espion pour les États-Unis et comme cela se fait souvent, il aurait utilisé comme une source d'intoxication. Mais venons-en sans plus tarder à ce qui constitue le plus important, c'est-à-dire l'achat généralisé des élites du pays. Les Américains dressent à la demande du département d'État une liste de leaders potentiels qui fera plus de 300 noms. Ce sont les premières cibles de cet achat général. Beaucoup de socialistes sont des cibles favorites, des hommes en poste ou prometteurs, mais pas que des hommes politiques, des députés, des préfets, des hauts fonctionnaires, des financiers, des hommes d'affaires, des syndicalistes, des leaders agricoles, des ecclésiastiques, des scientifiques, des hommes des médias et des militaires. Cet achat, il est général. Les Américains approchent tout ce qui se fait comme élite à venir dans tous les domaines. Le dernier volet de cette stratégie d'influence consiste à sélectionner principalement au sein de cette liste de leaders potentiels les cibles censées être les plus réceptives aux réalités américaines. Elles sont conviées à visiter les Etats-Unis durant plusieurs semaines dans le cadre du programme de visiteurs internationaux. Voilà ce que va en dire Eric Branca qui revient lui aussi sur cette stratégie d'influence. Eric Branca l'ami américain la priorité du département d'Etat n'est plus seulement de favoriser l'accession au pouvoir d'un président français plus accommodant avec la succession ils l'attendent avec impatience après on aura quelqu'un qui sera de notre côté ce sera tranquille mais c'est pas seulement ça c'est pas seulement se mettre le président dans la poche et l'avoir sous commandement qu'il faut c'est bien toute la société qui doit être influencée dans tous les domaines. Elle est d'influer directement sur la formation même de nos élites politiques en les acculturant au modèle américain afin de leur faire partager le plus naturellement du monde sa hiérarchie de valeurs et par voie de conséquence ses priorités stratégiques mondiales. Ce travail à long terme qui un demi-siècle plus tard a encore pris de l'ampleur via notamment des fondations comme les Young Leaders un homme l'a initié depuis l'ambassade américaine William A. Wendgarten qui admettra clairement sa mission auprès d'historiens américains en 1986 nous possédons ces déclarations entrer en contact avec des jeunes dirigeants amenés à jouer un rôle dans les 15 ou 20 ans à venir et organiser pour eux un programme international de rencontre international est un grand mot puisqu'il s'agissait essentiellement de les inviter aux Etats-Unis et de leur faire rencontrer des membres influents du Congrès il ne s'agit donc rien de moins que selon les personnes et selon leur réceptivité tout va dépendre des individus et ou de convaincre de séduire de générer de l'admiration de faciliter la carrière d'habituer au mode de vie d'instaurer une hiérarchie voire un lien de vassalité y compris individuel en réalité afin d'acheter très carrément les possibles agents d'influence parmi tous les gens de ces listes et pour petit à petit contaminer plus ou moindre degré plus ou moins secteur toutes les élites ou en tout cas un maximum d'entre elles qui vont compter dans les 10, 15, 20 ans qui vont suivre et comme nous l'avons vu ce programme n'a pas de fin et tout ceci va se poursuivre jusqu'à nos jours avec les Young Leaders nous verrons je ferai peut-être une vidéo où je détaillerai ça beaucoup plus en profondeur c'est une action qui est menée en parallèle du grand programme de séduction qui lui est destiné aux populations afin de modifier leur perception de tout ce qui va dans l'intérêt de l'empire américain mode de vie mode de consommation amour de la culture américaine cinéma musique etc on va poursuivre voilà pour leur vanter les mérites de la société américaine et de l'action internationale des Etats-Unis tout ceci afin d'en faire des agents d'influence ou à minima des gens qui voient d'un bon oeil l'action américaine tout le spectre politique est concerné par cette stratégie d'influence alors là ça va être les hommes politiques de l'époque on a Gaston Defer ami des Etats-Unis partisan de l'OTAN et de l'intégration européenne je vous ai mis ici une photo choisie avec François Mitterrand un peu plus tard que là où nous en sommes parce que les deux personnages sont assez proches nous avons Jean Le Canuet europhilé atlantiste Valéry Giscard d'Estaing qui sera président de la république qui est quelqu'un de très critique envers De Gaulle et qui fait une grande impression aux services américains peut-être est-ce là l'origine de sa carrière fulgurante vous savez que l'élection de Giscard d'Estaing sur laquelle je reviendrai probablement en vidéo est une copie de l'élection de Kennedy qui est l'une des premières c'était peut-être la grande première élection basée sur le marketing plus que sur le fond la victoire de la forme sur le fond le radical Maurice Faure le chrétien démocrate Pierre Frimlin tout ça ce sont les équivalents les dépendants Antoine Piné le socialiste Guy Mollet ce sont les équivalents des têtes des hommes politiques d'aujourd'hui que l'on peut voir du centre de droite de gauche qui passent à la télévision représentent des grands partis etc là ce sont ceux de l'époque aujourd'hui nous en avons d'autres mais la continuité est là et les soubassements américains sont toujours présents ces hommes se confient de manière parfois surprenante aux américains et on va voir dans le détail comment ça se passe on a Jacques Chirac qui tient une place de choix sur cette liste il fait forte impression aux américains qui parlent de lui comme d'un homme qui n'est pas seulement pro-américain mais aussi américain que beaucoup d'américains vous voyez dans leurs documents Jacques Chirac il le voit comme l'un des leurs très carrément on a François Mitterrand déjà en relation très étroite avec les services américains qui a bien compris que c'était là le coeur de sa carrière possible à venir et qui sont en relation étroite avec son frère Robert Mitterrand carrière sur laquelle je reviendrai lorsque je ferai le compte rendu de lecture du dernier Mitterrand de Georges-Marc Benhamou je vous donnerai des informations sur la carrière du frère de François Mitterrand Robert Mitterrand c'est quelque chose d'hallucinant et en attendant voilà ce que dit François Mitterrand l'ambassadeur américain en France mon seul objectif est de renverser le gaullisme après quoi je mènerai une politique pro-américaine j'ai déjà eu l'occasion de le citer quelqu'un d'autre qui s'appelle Charles Hernut qui était là je cite Vincent Nuzil informateur patenté des américains livre quant à lui des détails sur la vie des divers clubs de gauche autour de François Mitterrand et sur l'influence des loges franc-maçonnes dont il fait partie il recommande à ses amis diplomates de faciliter un voyage informel de jeunes dirigeants de la gauche aux Etats-Unis pour qu'ils évacuent leurs idées fausses sur ce pays toujours dans cette même ligne Charles Hernut qui anticipe l'intérêt de ce genre de programme et je vous invite à aller consulter un article du Point comme quoi c'est pas moi le Point n'est pas connu pour un particulier anti-impérialisme anti-américanisme primaire ou je ne sais quoi le Point Charles Hernut ce collabo Charles Hernut qui sera plus tard futur ministre de la défense sous Mitterrand cet article du Point synthétise son passé vichiste et on pense que ces deux hommes se sont d'ailleurs probablement rencontrés lorsqu'ils servaient tous deux lui et François Mitterrand le maréchal Pétain pendant la guerre tout ceci dépasse le cadre d'une simple séduction ou influence je vous l'ai dit que ce soit dans Nous îles page 136 quelques-uns de ces hommes politiques semblent toujours bénéficier de financements occultes de la CIA ainsi qu'entretenir une relation fiduciaire avec les Etats-Unis mais voyez que l'ami américain d'Eric Branca qui lui aussi est allé consulter les archives revient avec les mêmes conclusions et il en donne plus de détails c'est intéressant un homme joue un rôle essentiel dans ce domaine le diplomate Wells Stabler conseiller à l'ambassade des Etats-Unis à Paris entre 1960 et 1965 son témoignage pour le moins décomplexé recueilli le 28 février 1991 est décisif car il suggère clairement que les informations fournies par les hommes politiques qu'il rencontrait n'étaient pas toujours désintéressés beaucoup de ces gens avaient ce que vous pourriez appeler une relation fiduciaire avec les Etats-Unis puisqu'ils avaient reçu un soutien financier effectif du gouvernement américain les choses ne peuvent pas être plus claires une relation fiduciaire mais pour quoi faire l'ancien ministre socialiste Christian Pinault je cite toujours nous il fait savoir à la maison blanche via le leader socialiste belge Paul Henry Spack qu'il aurait besoin d'une aide matérielle pour créer une agence de propagande en faveur de l'intégration européenne et de l'OTAN voilà le projet pour notre pays l'union européenne et l'OTAN et qu'est-ce que c'est les conséquences de l'union européenne et de l'OTAN l'intégration européenne on va commencer pour quelles conséquences je vous les ai déjà dites dans une vidéo précédente on va en faire ici une synthèse hyper brève pour qu'on ait tous bien à l'esprit que nous vivons les conséquences tragiques et désastreuses de ces deux intégrations la politique de libre-échange mondialiste poursuit par l'organisation de Bruxelles qui a entraîné à partir de 1974 la destruction des emplois la destruction de l'industrie la destruction de l'agriculture et la destruction de la croissance magnifique projet que l'empire américain entretient pour la population française et le destin et l'avenir et le bien-être et le niveau général du pays moi à la limite si leur projet était de la prospérité générale du peuple je veux dire pourquoi m'embêter à essayer de dénoncer leur influence si elle était bienveillante cette influence moi j'ai rien contre personne à partir du moment où il est bienveillant vous trouvez que c'est bienveillant pour notre pays incontestablement la politique de libre-échange mondialiste que met en oeuvre l'organisation de Bruxelles est la cause majeure de loin la plus importante du sous-emploi massif et de la réduction de la croissance que l'on constate superbe projet pour l'avenir général du pays et le niveau de ville sa population c'est effroyable l'intégration dans l'OTAN maintenant mais pour quelles conséquences rappel de ce que de Gaulle a dit à Kennedy en 1961 je reviendrai plus longuement sur ces conséquences dans une autre vidéo qu'arriverait-il si l'URSS attaquait je doute fort dans ce cas que les Etats-Unis riposteraient par des moyens nucléaires puisque tout en donnant la mort à l'adversaire ils l'attireraient également sur eux ce qui est logique un état un gouvernement ne peuvent pas garder leur autorité leur prestige s'ils ne sont aux yeux du peuple responsables de la défense nationale il n'est pas possible de céder la défense nationale si on n'est pas défenseur de soi personne ne le sera à notre place nous sommes seuls à pouvoir nous défendre et c'est le cas de toutes les nations du monde on aurait quelqu'un d'autre risquera sa vie pour vous sauver ben non en fait dans la vie réelle ça n'existe pas ça la France ne veut donc pas rester prisonnière d'une formule d'intégration où elle perd sa propre responsabilité et où sa défense nationale est dénationalisée mais qui sommes nous un paillasson et en plus de ça le porte-parole soi-disant chef d'état actuel se répand d'injonctions à l'encontre de la Russie première puissance nucléaire capable de nous éradiquer en trois minutes il faut être fou dans le cadre de l'OTAN où on se met en commandement pour les états-uniens en ce qui concerne une partie de notre défense au moins et à cause de cette organisation on est englué dans des guerres qui ne nous concernent pas et si un des pays membres de l'OTAN se retrouve dans une guerre il faudra qu'on aille l'aider qui est en train de se passer en Ukraine malgré le fait qu'elle ne soit pas dans l'OTAN tout est fait pour nous y intégrer tout de même mais c'est une situation d'un risque de mort profonde du pays en fait alors évidemment tout le monde le comprend la France en guerre sous la présidence de Charles de Gaulle et vous avez bien compris sous celle soi-disant de notre Macron national bien tristement Vincent Nuzil les dossiers de la CIA sur la France toujours en source principale désormais l'ami américain d'Eric Branca qui vient compléter cette série d'épisodes ainsi que d'autres sources que je mettrai en avant certaines d'entre elles plus fortement dans les épisodes qui viennent j'ai fait un travail de relecture de reprise de notes pour essayer d'améliorer mes supports je travaille pas mal en ce moment pour vous faire ça le mieux que je peux après ça durera sur internet on verra ce que ça devient des épisodes sur la politique internationale je vous l'ai dit sur le retrait de l'OTAN sur la bombache sur l'élection du président au suffrage universel qu'a installé De Gaulle enfin bref sur toutes les grandes étapes de la présidence de De Gaulle la cérémonie du département de Normandie sur mai 68 sur les conditions du départ du général De Gaulle sur l'influence positive qu'a eu De Gaulle sur l'empire américain via la présidence de Richard Nixon qui a réalisé une vision internationale après avoir discuté avec De Gaulle sur la bonne entente avec l'URSS ou au moins la détente sur la reconnaissance de la Chine sur la paix l'apaisement au Vietnam l'apaisement des velléités d'Israël vous voyez que tout ceci est d'une actualité brûlante puisque tout s'efface et tout disparaît aujourd'hui plus personne n'est venu redresser la barre plus personne ne dirige la France il n'y a plus que des individus qui dans l'intérêt de leur carrière est de servir le puissant du moment et le puissant du moment et bien il sert ses propres intérêts quitte à ce que ce soit contre celles des peuples qu'il soumet et des guerres qu'il crée par ailleurs merci à tous ceux qui êtes venus m'aider en me faisant des dons je vous remercie chaleureusement du fond du coeur merci à tous ceux vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous partagez mes vidéos parce que moi ça je ne le fais pas beaucoup même pas du tout en fait je ne suis pas à l'aise je ne me connais pas beaucoup en réseaux sociaux donc si vous voulez m'aider une bonne chose à faire peut-être et de partager là où vous le souhaitez si vous souhaitez mes vidéos laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous souhaitez l'histoire explique le présent elle peut donc contribuer à notre libération encore faut-il oser la regarder en face merci à tous et à très vite